Ce matin, nous allons développer ce thème Triompher par la foi Quelqu'un peut dire, triompher par la foi Et nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, les versets 1 à 5 1 Jean chapitre 5, les versets 1 à 5 Premier répitre des Jean Nous lisons la parole de Dieu Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements Et ses commandements ne sont pas pénibles Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi Qui est celui qui a triomphé du monde ? Sinon celui qui croit que Jésus Christ est le fils de Dieu Amen Triompher par la foi Triompher par la foi Les chrétiens, c'est un conquérant Les chrétiens doivent vivre dans la victoire et non dans la défaite Parce que celui que nous suivons Celui qui nous servons, Jésus Christ Il n'était pas dans la défaite Il est victorieux La Bible déclare qu'il est né d'une vierge Conçue du Saint-Esprit Tout au long de sa vie Tout au long de ce ministère Jésus a rencontré l'opposition La Bible nous dit qu'il était combattu Il était combattu par les chefs religieux de l'époque Il était combattu par les scribes Il était combattu par les pharisiens Il était combattu par les principaux sacrificateurs Mais il a toujours été victorieux On lui a tendu des pièges Mais jamais Jésus n'est tombé dans le piège Il était tenté en toutes choses Mais Jésus n'a jamais commis un péché Jésus n'est jamais tombé dans le péché de l'idolâtrie Dans le péché de l'orgueil Dans le péché de la masturbation Dans le péché de la sexualité de l'impudicité Jamais Il a été tenté en toutes choses Mais il était toujours victorieux Satan et son système l'ont combattu Mais la Bible déclare qu'à la croix Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dépouillé les dominations, les autorités Il les a livrés publiquement au spectacle Le diable croyait que Jésus avec sa mort s'en était fini Mais le troisième jour Qu'est-ce que Jésus a fait ? Il est sorti du tombeau Il a vaincu la mort Donc en tant que chrétien nous devons être vainqueurs Mais force est de constater Qu'il y a un contraste aujourd'hui Beaucoup de chrétiens sont encore dans la défaite La défaite par rapport au péché Le même péché te fatigue Tu es toujours dans la colère Toujours dans la colère Quand tu te fâches Tu n'arrives même pas à te maîtriser Tu es toujours dans l'impudicité Toujours dans ce péché-là Tu n'arrives pas à te libérer Tu es un esclave Ce n'est pas normal La Bible déclare Si donc le fils vous a franchi Vous serez réellement libres Tu es toujours dans le mensonge Alors que le père du mensonge C'est Satan Je voudrais ce matin Que chacun de nous dise Moi je dois quitter du côté des défaites Je dois triompher par la foi Amen Et nous allons voir comment La foi en Jésus-Christ Est un élément important Pour être victorieux Victorieux sur le péché Victorieux sur Satan Victorieux sur le monde Victorieux sur la tentation Victorieux sur les sorciers Parce que tout ce qui est né de Dieu Triomphe Quand on parle de triomphe C'est-à-dire Il y a une victoire sur quelque chose Tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Et la victoire qui triomphe du monde C'est quoi ? Notre foi Alors nous allons Voyons voir ce matin Deux éléments importants d'abord Parce que ce texte nous dit Tout ce qui est né de Dieu Le premier élément pour triompher C'est la nouvelle naissance Quelqu'un dit la nouvelle naissance ? Parce qu'on dit tout ce qui est né de Dieu Naître de Dieu On va comprendre c'est quoi ? Naître de Dieu Parce que tu n'es pas né de Dieu Tu ne peux pas triompher Et nous allons voir Les trois ennemis Contre lesquels le chrétien combat Et tu dois triompher Sur ces trois ennemis Nous commençons d'abord par la nouvelle naissance Ce texte dit Tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Ce n'est pas n'importe qui Qui peut triompher Du monde Ce n'est pas n'importe qui Qui peut triompher sur Satan Sur ses puissances Ce n'est pas n'importe qui Qui peut triompher Sur la chancelerie Sur l'envoûtement Sur la sirène des eaux C'est celui qui est né de Dieu Si tu n'es pas né de Dieu Tu ne peux pas triompher Beaucoup de gens viennent à l'église Mais ne sont pas nés de Dieu Quand on voit les comportements De certains qui se disent chrétiens On se demande si réellement Tu es né de Dieu Il y a des choses Qu'un chrétien ne peut pas faire Parce que la sémence de Dieu Est en toi La nouvelle naissance Il faut naître de Dieu Sans la nouvelle naissance Tu ne peux pas triompher Parce que tu seras dominé Par le péché Je donne toujours cette illustration Du poisson Et du scorpion Le scorpion Voulait traverser la rivière Et il a demandé Le service du poisson Que le poisson l'aide à nager Comme lui ne sait pas nager Il dit Cher ami poisson Est-ce que tu peux me transporter Sur ton dos Pour m'aider à traverser la rivière Le poisson lui dit Ah moi je te connais Toi tu es scorpion Non Toi là tu piques les gens Est-ce que tu ne vas pas me piquer Le scorpion lui dit Non je ne peux pas faire ça Si tu m'aides Je ne peux pas faire ça Tu m'aides à traverser Ok Le poisson dit Monte sur mon dos Le scorpion est monté Sur le dos du poisson Chez mes faisants Arrivé au milieu de l'eau Lui le scorpion Qui est sur le dos du poisson Commence à pleurer Les poissons disent Attends Qu'est-ce qui te fait pleurer Tu devrais te réjouir Parce que Bientôt on va arriver A l'autre bord Il dit Non si je te dis Ce qui me fait pleurer Tu ne vas pas me croire Il dit Moi non je ne vais pas te dire Faut me dire Il dit J'ai envie de te piquer Il dit Mais tu m'as juré Quand tu étais à l'autre bord Que tu ne vas pas me piquer Il lui dit ceci Ce n'est pas de ma faute Donc c'est dans ma nature Tel que je suis là Donc je suis fait pour piquer Je ne peux pas être quelque part Sans piquer Il y a des gens qui viennent à l'église Qui sont des scorpions Qui sont là pour piquer Si c'est impudicité Il est là Il est là Femme Mario Homme Mario là Non il est là Pour piquer Même pasteur Ils n'ont pas Ils n'ont pas le kilo là Il dit pasteur Il va m'inviter non Et Je ne sais pas que c'est le pasteur Non C'est-à-dire C'est plus fort Il dit que moi je suis là pour impudicité Quand je suis là Je dois piquer Dis à ton vaseur Il ne faut pas piquer C'est-à-dire C'est dans la nature C'est-à-dire Quelqu'un Dont la nature N'est pas encore transformée Il va piquer Il va mentir Il va commettre débauche Il va commettre tout ce C'est-à-dire Il n'est pas encore né de nouveau C'est pourquoi ici Jean dit Tout ce qui est né de Dieu C'est la nouvelle naissance La première chose La vie chrétienne Ce n'est pas une vie Où tu fais des efforts Pour t'échanger toi-même Il faut que celui qui change Entre en toi-même Tout ce qui est né de Dieu Parce que quand tu es né de Dieu Quand tu expérimentes La nouvelle naissance C'est-à-dire Ce n'est plus toi qui vis C'est Christ qui vit ta moi Tu deviens une nouvelle créature L'apôtre Paul pouvait dire Dans 2 Corinthiens 5.17 Si quelqu'un est en Christ Né de nouveau Il devient une nouvelle créature Les choses anciennes sont comment ? Passées Toutes les choses sont devenues nouvelles Tu ne peux plus piquer Comme les scorpions Ce que tu faisais avant Tu dois laisser ça Jésus parlait à Nicodème Dans Jean chapitre 3 Si quelqu'un est né de nouveau Il ne peut entrer dans le royaume Le royaume de Dieu Mais je vais expliquer Certains éléments Importants sur la nouvelle naissance D'abord La nouvelle naissance C'est une naissance Spirituelle Parce que Quand Jésus parlait avec Nicodème Il dit Si quelqu'un n'est pas né de nouveau Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu Nicodème dit Attends Moi je suis déjà âgé On suppose que Nicodème avait dépassé 60 ans Tu vas me dire que moi qui suis vieux Je vais rentrer encore dans le sain de ma mère Jésus va dire Non Ce n'est pas une naissance physique C'est une naissance spirituelle C'est pourquoi on dit Naître de nouveau Quand tu es né Tu es sorti du vent de ta mère C'est la première naissance Maintenant quand tu acceptes Jésus Comme Seigneur et Sauveur Tu n'es de nouveau Ton nom est inscrit dans les livres de vie De la même manière Où on inscrit les livres et l'enfant On dit Il faut attestation Il faut acte de naissance C'est lorsque quelqu'un Croit en Jésus L'accepte comme Seigneur et Sauveur Qu'on établit maintenant Un acte de naissance Ton nom est inscrit Dans les livres de vie Avant cela même Même si tu viens à l'église Tu participes à tous les programmes Toutes les veillées Mais si tu n'as pas rencontré Tu n'es pas né de nouveau Ton nom ne sera pas inscrit Dans les livres de vie Et tu ne peux pas être vainqueur Ne sois pas étonné C'est que tu es toujours dominé Par les mêmes choses C'est une naissance spirituelle Mais c'est aussi une naissance Qui se fait par l'action du Saint-Esprit Jésus a dit à Nicodème Si quelqu'un est né 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 d'eau Et d'esprit Vous voyez ce passage Est interprété différemment Il y a des gens qui ont conclu que C'est par le baptême Que vient la nouvelle naissance Comme Jésus a dit Si quelqu'un est né d'eau Et d'esprit Attention La meilleure interprétation C'est que L'eau c'est le symbole du Saint-Esprit Ce n'est pas le baptême Qui apporte la nouvelle naissance Ce n'est pas le baptême Qui apporte le salut D'ailleurs La foi en Jésus Précède le baptême Quelqu'un Tu peux être plongé Dans les eaux du baptême On t'a baptisé Par n'importe quel Le plus grand bishop du monde Mais si tu ne t'es pas repenti Tu n'as pas cru en Jésus Avec ton baptême Tu iras en enfer Parce qu'il y a des gens Je suis baptisé Confirmé Et puis ça fait quoi ? Moi j'étais baptisé Confirmé Baptisé Ce n'est pas quand j'étais bébé C'est il y a 6 mois Et il y a 12 ans J'étais confirmé Ça n'a fait que Confirmer les mensonges Confirmer impudicité Baptisé Confirmé Mais je n'étais pas né de nouveau Donc il y a beaucoup de gens Qui se trompent C'est pourquoi vous trouvez Beaucoup de gens Baptisé Confirmé Sous l'art Impudic Ils sont dans l'éloge mystique Baptisé Confirmé Qu'est-ce qui confirme ? Quelqu'un qui dit C'est ça la vérité ? Donc C'est lorsque nous acceptons Jésus Le Saint-Esprit vient La nouvelle naissance c'est quoi ? Comment ça se passe ? Depuis Adam Le premier homme La Bible nous dit que tous ont péché Et sont privés de la gloire de Dieu Dieu a dit à Ève Le jour où tu mangeras de ce fruit Tu mourras C'est la mort spirituelle qui est arrivée Effectivement le jour où Ève et Adam Ont mangé de ce fruit Ils étaient morts spirituellement Et toute l'humanité Quand nous naissons sur cette terre Nous naissons Comme des morts Des cadavres spirituels Sans l'Esprit de Dieu Jusqu'au jour où Quand on t'a prêché l'Évangile Tu as accepté Jésus Tu as crié en Jésus Tu l'as reçu personnellement Pas comme un bébé qui ne connait rien Quand tu étais conscient Et maintenant Quand tu acceptes Jésus Le Saint-Esprit vient en toi Le Saint-Esprit ressuscite ton esprit Qui était mort Et te donne la vie éternelle C'est ça la nouvelle naissance C'est le Saint-Esprit qui produit cela Quand je rencontre Jésus C'est pourquoi il faut que chacun de vous Soit rassuré Est-ce que j'ai déjà donné Ma vie à Jésus Sincèrement Ce n'est pas quelqu'un d'autre Qui peut recevoir Jésus à ma place On dit un parrain du baptême Ou bien la grand-mère Non C'est toi-même C'est un acte personnel La Bible déclare Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a fait croire Il a donné son Fils unique Afin que Quiconque croit Quelqu'un ne peut pas croire à ta place La nouvelle naissance Donc Il faut croire en Jésus C'est à ce moment-là Que ton ADN change Quand tu es né de nouveau Tu as la même nature que Dieu C'est-à-dire Si on prenait ton sang On prend le sang de Jésus Tu deviens la même nature Ton ADN change C'est pourquoi la Bible nous montre que Quand tu acceptes Jésus Tout ce que tes parents ont fait comme décret On dit On a enterré ton ombri Je ne sais pas Dans un village À Cinéma Thiali Ou bien à Beauville Ou quelque part À Ferqué Ou je ne sais pas Ou bien à Dimbokro Quand tu acceptes Jésus spirituellement Il y a des choses qui se passent La Bible nous dit que Dieu nous délivre De la puissance des ténèbres Et il te transporte My God Quelqu'un dit On me transporte C'est-à-dire On prend spirituellement Tu n'es plus dans ce village-là Les anges viennent On te transporte Il nous a délivré De la puissance des ténèbres Et il nous a transporté Il y a un transfert Qui se fait Dans le royaume de Dieu C'est pourquoi Des fois Quand quelqu'un Tu es passé par une nouvelle naissance Il faut qu'un sorcier dise On n'arrive plus à te voir C'est normal qu'il ne te voit plus Parce qu'il y a un transfert Qui se fait dans le monde spirituel Tu disparais S'il y avait une casserole Il y avait une bassine Où on surveillait Tous les membres de la famille Ils doivent constater Ta disparition Parce que la Bible déclare Ta vie est cachée Avec Jésus Christ en Dieu Amen Jean chapitre 1 verset 12 Jean chapitre 1 verset 12 Dit Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Elle a donné Le pouvoir De devenir quoi ? Enfant de Dieu Mais il y a un détail important Que ce verset ajoute Enfant de Dieu Le verset 13 Continue en disant Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Ce passage Nous montre Qu'on n'est pas né Enfant de Dieu On le devient Ce n'est pas parce que Ton père Ta mère Sont des diacres Des diacones Il y a des gens Qui aiment citer Nous nous sommes une famille chrétienne Notre grand frère C'est lui l'abbé Premier surintendant De diocèse Et puis ça fait quoi ? Et puis ça fait quoi ? Et puis mon petit frère Qui vient après moi Il est pasteur Dans telle église Et puis notre maman Qui connaissent Toutes les chansons De l'école de dimanche Nous on connait Il y a des gens Qui ont fini Tous les camps bibliques Nous même là A Boaké A Djebonoua L'église Sema L'église Tant L'église Il est né chez nous Les chansons Les requêtes La première église Quand on faisait culte Dans Baoulé Ça c'est nous Ça c'est notre papa Et puis ça fait quoi ? Donc Alors il y a des gens Qui se trompent Parce que La première église Est née dans votre maison Donc moi je suis chrétien Jamais A tous ceux Qui l'ont reçu Ceux qui croient En son nom Et la parole Qui est Jésus Donnent le pouvoir De devenir Enfant On dit On devient Enfant de Dieu C'est ça la Bible Et puis On dit A tous ceux Qui l'ont reçu Il leur a donné Le pouvoir Quelqu'un dit Le pouvoir C'est pas si Vous faites attention A ce mot là Devenir Enfant de Dieu C'est un pouvoir Que la parole De Dieu donne Que Jésus donne C'est comme Le certificat De nationalité Regardez comment Certaines personnes Se battent Pour avoir Certificat De nationalité Parce que On va te dire Bon pour être Candidat Par députation Pour être Candidat A tel poste Il faut prouver D'abord Il y a des gens Qui se battent Parce que Le certificat De nationalité Te donne Un pouvoir Te confère Un pouvoir Une habileté Par exemple D'être D'être électeur Ou éligible Alors La Bible Nous dit ici A tous ceux Qui l'ont reçu Il y a deux choses Recevoir Jésus Et croire en son nom Croire que Jésus Est ressuscité Croire que Jésus Est le seul fils de Dieu Tu ne peux pas croire en Jésus Et croire au démon Tu ne peux pas croire en Jésus Et tu es encore membre Des loges mystiques Non Il y a des choses Qui sont incompatibles Tu crois en Jésus Et tu l'as reçu Et on te donne Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu On établit Ton certificat De nationalité Céleste Ça ça ne s'étriche pas Qui peut donner Je ne sais pas 10 millions 100 millions Ça ne s'étriche pas Dis à ton vase Tu as entendu non C'est un pouvoir De devenir Enfant de Dieu Et ici On nous montre Trois choses Qui ne font pas De nous Enfant de Dieu Pour que tu expérimentes La nouvelle naissance On dit Ils ne sont pas Ils ne sont nés Ni du sang Ni de la volonté De la chair Ni de la volonté De l'homme Vous voyez Les trois choses Né du sang Ça veut dire quoi Ça ne se transmet pas De père en fils La nouvelle naissance Comme mon papa Lui il était diacre Il était diaconesse Alors quand je suis né Il me transmet ça Non Jamais C'est pourquoi Ici Jean dit Ce n'est ni du sang Tu ne peux pas Hériter la nouvelle naissance De ton père Ni de ta mère Ni de la volonté De l'homme Ça veut dire quoi Toi même là Ni de la volonté De la chair d'abord Ça veut dire Toi même Tu ne peux pas décider Que moi je suis né de nouveau Non Tu n'as pas ce pouvoir là Pour dire bon Aujourd'hui là Moi je décide Maintenant Je suis né de nouveau Mais qui donne ce pouvoir là C'est Jésus Qui donne ce pouvoir Ni de la volonté De l'homme Ça veut dire que Un homme ne peut pas Donner le pouvoir Ou faire de quelqu'un d'autre Qui soit né de nouveau Même les plus grands bishops C'est pourquoi Il y a beaucoup de gens Qui ont Qui rêvent là Qui m'a baptisé Oui moi Celui qui m'a baptisé C'est archibishop Tantan Et puis ça fait quoi Ce n'est pas Un pasteur Qui a le pouvoir De décréter Que quelqu'un Tu deviens Enfant de Dieu Jamais Ce n'est pas un bishop Il y a un passage Où les gens Interprètent mal Où on dit Jésus a dit à Pierre Je te donne les clés du royaume Alors il pense que Les clés du royaume Ça veut dire que bon Quand un homme de Dieu Il déclare par exemple Que tu es né de nouveau Non Ce n'est pas ça C'est ta foi en Jésus Qui fait que tu Sois né de nouveau Amen Tout ce qui est né de Dieu Triomphe Donc tu ne peux pas Avant de triompher Avant de triompher Sur toute force Il faut être né de nouveau Si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau Il faut te mettre en règle avec Dieu Voyons maintenant Les trois forces Contre lesquelles les chrétiens combattent Et nous devons triompher D'abord il y a la chair Deuxièmement il y a le monde Troisièmement il y a Satan Quand on parle de combat spirituel C'est ça les trois dimensions Du combat spirituel Commençons d'abord par la chair Quelqu'un dit la chair? Il faut écouter ce que le pasteur dit La chair La chair c'est quoi? Attention la chair ce n'est pas la peau là Ce n'est pas ça C'est l'ancienne nature Elle est invisible On appelle ça aussi les vieils hommes C'est ça Donc c'est un ennemi qui se trouve en nous-mêmes La chair C'est un grand ennemi Chaque jour nous combattons contre la chair C'est-à-dire ton ancienne nature Si tu étais par exemple un ivrogne La chair la va réclamer Tu vas voir quand quelqu'un prend Ce n'est pas la bière La chair va réclamer Il faut boire un peu nous-mêmes Il faut faire comme tu faisais là Si tu étais un pudique La chair là Ça va Mais Il faut retourner un peu A ton ancien copain là Même un peu Même quand tu es marié Mais Ne fût-ce que le jour de l'anniversaire Ne fût-ce que le jour de Pakinou Tu t'en vas un peu A Sakassou Tu t'en vas un peu A Yamoussokro Voilà Tu dis à ton mari Bon je suis fidèle à toi Pendant 364 jours Mais au moins un jour seulement Ça fait quoi ? Je retourne un peu à mon chéri du collège Quelqu'un il dit ? C'est diabolique Donc la chair là C'est cette ancienne nature Qui va te pousser A revenir A ce que tu étais avant C'est pourquoi On voit souvent Quelqu'un tu as abandonné l'alcool Tu reviens encore dedans Quelqu'un tu as abandonné la colère C'est la chair Galate chapitre 5 Verset 16 A 22 On va lire Prenez vos bibles Nous allons lire Galate chapitre 5 Verset 16 A 22 J'ai dit donc Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Car la chair a des désirs Contraires à ceux de l'esprit Et l'esprit en a des contraires A ceux de la chair Ils sont opposés entre eux Afin que vous n'effaciez point Ce que vous voudriez Si vous êtes conduits par l'esprit Vous n'êtes point sous la loi Or les oeuvres de la chair Sont manifestes Ce sont l'impuricité L'impurité La dissolution L'idolâtrie La magie Les inimitiés Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes L'envie L'ivronnierie Les excès de table Et les choses semblables Je vous dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent De telles choses N'hériteront point Le royaume de Dieu Vous voyez la liste qui est là Ça fait À peu près 15 Que chacun fasse la moyenne Tu as combien sur 15 Il y a des gens qui ont 15 sur 15 Ça dit que ça Ça ne vaut pas la peine On dit Les œuvres de la chair Ça dit Tenancy nature C'est quoi On décide On dit On dit Il y a quoi d'abord Il y a l'idolâtrie Un Commençons d'abord par quoi C'est l'impuricité C'est à la tête là Et puis deux Impurité Toujours des pensées impures Et puis la dissolution Quatre L'idolâtrie Cinq La magie Six Les inimitiés Tu as toujours des problèmes Avec tout le monde Querelle C'est combien Sept Les jalousies Combien Huit Animosité Combien Neuf Les disputes Combien Les divisions Onze Les sectes L'envie L'ivronnierie Les excès de table Voilà Et on ajoute Les choses semblables Quand tu es dans ces choses là Cette liste là Ça dit que tu vis encore Selon La chair Selon La chair Et si tu n'arrives pas A vaincre la chair On va voir même Les démons Tu ne vas pas les vaincre Donc il y a des Des situations Où les gens Où on pense que Ces démons S'attendent Il faut d'abord Être victorieux Sur la chair La chair Ton moi On raconte On raconte Une histoire Dans une église Une dame Qui a parlé A un frère Parce que Comme à l'église Il y a Tout le monde Des rangs différents Alors dans Dans le conseil De l'église Il y avait un monsieur Il était un grand directeur Il y avait un frère Qui était là Je ne sais pas Il était menusier Mais il était engagé Bon quand ils étaient Dans le conseil Ils passaient Demandait des avis Qui veut faire ceci Alors son avis Était contraire A l'avis du directeur Alors le directeur Là se sentit frustré Il est parti Dis à sa femme Tu connais Qui m'a contredit Là Le ménusier là Alors sa femme Me dit Attends moi Je vais lui dire Deux mots A la fin De quitter Toi il faut venir Toi là Si tu n'étais pas Des affaires de dieux Là Est-ce que toi Tu peux même Manger avec mon mari Regardez moi Du n'importe quoi Ça c'est quoi ça Ça c'est la chair C'est-à-dire que Tu n'es pas encore Brisé La chair Tu veux montrer Qui tu es On va me conner A l'église On ne veut pas montrer Qui on est Je suis directeur Je suis grand homme d'affaires Je suis femme d'affaires Non La chair Et si tu n'es pas Né de dieux Tu ne peux pas Vaincre la chair Ça c'est le premier domaine Où tu dois être victorieux Et remarquez que Dans les noms Les oeuvres de la chair La plupart Ce sont des oeuvres En rapport Avec les relations Avec nos frères et soeurs Les autres Quand quelqu'un Vie dans la chair Tu as toujours Des palabres Avec les gens Quand tu as des palabres Avec les gens C'est que c'est toi Qui es le problème Dis à ton vaseur Tu as entendu non ? Voilà Parce que je vais vous montrer La liste là Quand on dit Parmi les oeuvres de la chair On dit Les inimitiés Il y a des gens Dans l'église Lui là Je ne supporte pas Ta tête Je ne l'aime pas Regarde sa tête Comme assez grande Parfois je suis choqué Tu parles d'un frère Dans l'église Même église là Cette sœur là C'est quoi pour qui ? Je ne le calcule pas Inimitié Querelle Quand tu commences Querelle On ne peut même pas Te calmer Il faut me laisser Tu me connais moi Je n'aime pas ça Chez nous les bêtés là Chez nous les baoulés là Eh frère Jamais Jamais Il faut te calmer Querelle avec celui-ci Querelle avec celui-là Querelle avec celle-ci Ce n'est pas normal Ça c'est la chair Il y a les jalousies Un jaloux c'est quelqu'un Qui ne veut pas entendre Parler de quelqu'un d'autre Il veut se mal lui Un jaloux même quand Dieu bénit son frère Il dit Eh tu as jeté une nouvelle voiture là C'est bon hein Mais en réalité son cœur n'est pas là Il dit Mais c'est moi qui devrais avoir On dirait qu'on a Volé voiture là C'est moi Il y a des gens Qui sont tellement aigris Quand ils voient Quelqu'un la privatisée Il y a des voleurs comme ça Tu as des preuves Qu'il a volé Il y a quelqu'un qui disait Quand tu vois Que Dieu bénit un frère Ou une soeur Chercher à devenir Ami avec lui Au lieu de les jalouser Il peut te dire Les clés Il peut te dire Voici comment j'ai fait J'ai pris crédit ici On peut faire Mais il y a des gens Il est là On est venu accompagner Les autres quoi Alors quand tu es jaloux là Parce que Dieu a béni quelqu'un Il lui a donné une voiture Tu vas te gêner toi-même Pour monter même dans sa voiture Tu vas te rencontrer quelque part Tu es à l'arrêt Tu as fait plus de deux heures Comme c'est elle ou bien celui là Comme toi-même tu sais que Tu murmures Tu es jaloux Tu ne vas même pas demander D'entrer dedans Ce n'est pas normal La jalousie La jalousie fait partie Des gangrènes Qui rongent Les églises aujourd'hui Comment peux-tu être jaloux Parce que Dieu A béni quelqu'un Dieu a béni sa soeur Non Ça fait partie Des œuvres de la chair Il y a les animosités Les disputes Les divisions Vous voyez Les œuvres de la chair Alors Paul dit ceci Pour vaincre la chair Il faut marcher Selon l'esprit Il faut laisser le Saint-Esprit Te conduire Marcher selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Et Notre foi Nous permet de triompher Quand tu sais que Tu as cru en Jésus Tu es né de nouveau C'est alors que tu peux vaincre Et Il est dit ici au verset 19 Il dit Au verset 24 Ceux qui sont à Jésus-Christ Ont crucifié la chair Avec ses passions Et ses désirs La deuxième chose Pour vaincre la chair Il faut crucifier Quelqu'un qui dit crucifier Attention Quand on accepte Jésus La chair n'est pas enlevée Il y a des gens qui pensent Que la chair La chair n'est pas enlevée Il faut crucifier Savoir que Ce n'est plus moi qui vis Si toi tu étais Je ne sais pas La maman là Qui frappait tout le monde Parce que J'ai déjà entendu Quelqu'un dire Moi garçon Ne badine pas avec moi Moi j'allais partir A la gendarmerie A la police Même si tu es policier Il faut te calmer Il faut te calmer Il y a des gens Qui peuvent soulever Moi je n'ai pas peur De garçon Je te soulève Comme ça Je te frappe même La chair va te pousser A faire ça Même quand on est chrétien Souvent c'est quand On conduit Quand vous êtes au volant On peut remarquer cela Il y a des gens Qui font des mauvais Dépassements Parfois il y a des chrétiens Qui se contrôlent Regarde lui T'as sa tête comme ça Eh frère Tu es frère en crise Tu es dans la maison de gloire Non ? Voilà Donc quand vous conduisez Faites attention Maîtrisez-vous Et vous Il y a des gens Qui se querellent Avec les apprentis A cause des monnaies 50 francs Ce sont des tentations Tu viens au culte là On dit c'est combien ? Bon Je ne sais pas 250 Bon donne ma monnaie Il n'y a pas de monnaie Il faut me toucher Tu vas le coller là Il faut te calmer Alléluia Il faut lui laisser Les 50 francs Il va gâter ta journée Pour rien Les œuvres de la chair Alléluia Il faut crucifier A la croix de Golgotha Jésus a été crucifié Il faut que ton moi Ton ancien nature là Tu la renvoies à la croix Ce n'est plus Celui que vous connaissiez là Qui voulait boxer Qui nettoyait les gens Qui nettoyait les gens Là il y a des gens Qui sont champions En injure Moi là je vais te laver Bien bien Il faut te demander La récarter moi là Je vais te laver Ça veut dire quoi ? Il faut triompher Sur la chair Dis à ton voisin Il faut triompher Sur la chair Deuxième ennemi C'est le monde Le monde Dans Romain chapitre 2 Verset 2 La Bible dit Ne vous conformez pas Au siècle présent En grec On appelle ça Le cosmos Ne vous conformez pas Au siècle présent Au monde Mais soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable et parfait Le monde C'est un ennemi C'est-à-dire C'est le monde En tant que système Système qui s'oppose Aux valeurs de Dieu C'est pourquoi Jésus a dit Que nous sommes dans le monde En tant que terre habitée Mais nous ne sommes plus du monde Il y a une différence Entre nous Et les gens du monde Les gens du monde Ont une manière différente De voir les choses Différent de réfléchir Dans le monde Les gens veulent Les matis vus Les matis vus Un jour Il y avait un frère Que j'étais en train de suivre Dans le Seigneur Alors Un jour Quand le chanteur Était en train de chanter Il est venu Pour commencer À jeter les billets Tu as Tu as Tu as 10 000 J'ai dit Hé Ça ce n'est pas bon Hein papa ce n'est pas bon Mais quelle est la motivation C'est ça Dans le monde C'est comme ça Que les gens font Les parrains On dit Député Merdin Voilà Quand DJ chante Donc il s'élève Applaudissez notre parrain Il s'élève Et puis commence à déposer billets On acclame Ce n'est pas Jésus Qui est élevé Mais c'est l'homme Ça c'est le monde Et ça On ne doit pas Introduire ça Dans l'église Quelqu'un a dit J'ai cherché le monde Je l'ai trouvé dans l'église Et j'ai cherché l'église Je l'ai trouvé où ? Il y a des choses Du monde Qu'on commence À voir dans l'église Et le monde Nous combat Il y a des gens Tu veux en même temps Marcher avec Jésus Mais le monde Veut aussi te tirer De l'autre côté Il y a deux domaines Qui de plus en plus S'infiltrent dans l'église Il y a le domaine De la musique Et le domaine De l'habillement C'est pourquoi moi Souvent je conseille Tous ceux qui veulent Embrasser la carrière Des chantres musiciens Ils sont très tentés On va te dire Que pour que ton album Marche là Il y a des cris Qu'il faut mettre dedans Il y a des rythmes C'est pourquoi Il y a des gens Vous allez voir Il va prendre par exemple Un rythme d'un DJ On dit C'est ça qui marche Il va prendre Même chose là Et puis Mettre dans l'album Peut-être Introducez-moi Le mot Jésus C'est-à-dire Quand la musique va passer Quelqu'un se rappelle encore La musique de DJ Et vous allez voir Même les danses Il y a même des gens Même quand on dit Louange là Quand il est temps De danser là Il y a des gens Qui exhibent même L'air derrière Loué 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 Quand tu regardes Ça c'est pas louange Ça Tu ferais bien Dans un conseil De DJ Danser de telles danses Dans l'église Tu commences à danser Exhiber tes fesses C'est pour séduire qui Quelqu'un qui dit Ce n'est pas normal Non je suis en train De louer le Seigneur C'est pas louange C'est autre chose Ça dit que C'est le monde Tu veux faire comme le monde Parce que tu étais samedi Dans un concert Tu dis bon Dimanche je vais faire Même dans cela Quelqu'un qui dit Ce n'est pas normal Ça c'est le monde Le monde Et On va te dire Il y a quelqu'un Qui m'a dit Son producteur Vous allez voir Il y a des producteurs Du monde Il dit Je vais te produire Une soeur m'a dit Une chante m'a dit Une grande personnalité Elle a dit Tu chantes bien Moi je vais te produire Je vais mettre les moyens Je vais faire de toi Une star Tu seras connu partout Mais Tu chantes trop Jésus 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 Il faut chanter Dieu Tu as compris non ? Pas Jésus Jésus Et beaucoup de gens Sont tenté de faire ça Vous entendez beaucoup de gens C'est Dieu qui est fort C'est quel Dieu ? Le monde interdit De mettre les noms Ils sont allergiques Au nom de Jésus On dit Le bon Dieu Le bon Dieu C'est Dieu qui est fort C'est ça On leur impose ça Il ne faut pas mettre Jésus dedans Et nous On va injecter l'argent Des milliards Tu vas passer partout Dans toutes les télés Et tu seras connu Si ta foi n'est pas forte Tu vas dévier Tu vas dévier Et tu vas voir les gens Ils se produisent dans des grands stades Partout Les portes sont ouvertes En France En Paris En Californie Par-ci-par On se demande Comment lui vient de commencer ? Dieu seul sait Comment les gens font pour avancer Il y a des gens Ils entrent dans le système du monde Il y a des gens Qui sont sponsorisés Par des grandes firmes Il y a quelqu'un qui m'a dit Comment il a vu une chante là ? Il y a tel groupe là Or tel groupe On sait que ce sont les mystiques Qui sont dedans Pour qu'ils acceptent De te sponsoriser Ça veut dire que tu entres Dans leur système Ils vont te poser Des conditions Les mondes L'habillement La même chose Et j'ai entendu une chante Qui disait Attends Il y a des gens qui pensent Que quand on est en Jésus Là on ne peut pas être choco On est choco Voilà En Jésus Et puis il enlève l'unette là Je n'ai choco Et puis les gens disent Alléluia Avec des mini-jips Avec des habits qui collent Et vous allez voir C'est ce que les gens Aiment là Il y a des gens Quand quelqu'un Tentait de chanter Les gens vont embrasser Alléluia Il va embrasser comme ça Vous croyez que c'est Jésus Ce n'est pas Jésus Après il y a rendez-vous Quelque part à l'hôtel Quelqu'un dit Je refuse Je sais de quoi je vous parle C'est le monde Et si tu ne sais pas Tenir fort Tu vas dévier Il y a des endroits On peut te dire Si tu veux qu'on signe Ton contrat là Il y a des endroits Où ce n'est plus caché Le système international Ami Il y a Comme on parle maintenant Des systèmes de genre Équilibre entre genre Bon Ça ce n'est pas mauvais On dit Bon S'il y a des postes De directeurs Il faut aussi Il y a dix directeurs Il faut qu'il y ait par exemple Six hommes Quatre femmes Il n'y a pas de problème Les femmes sont compétentes Maintenant il y a des endroits On dit aussi Dans l'histoire des genres Il y a aussi des PD Voilà on dit Il faut respecter Il y a quelqu'un qui m'a dit Ah dans le système international Il y a des endroits Il y a dix postes Par exemple il faut dire Bon Trois Il y a quatre pour les hommes Trois pour les femmes Et quatre pour les PD Vous voulez qu'on vous finance C'est à laisser Ou à apprendre Bon il y a des gens qui disent Bon Si on va te financer On va te donner des milliards Oh Joe On fait comment ? Entre dans cette affaire des PD là Et tout ça Les gens font ça Parce que c'est le monde Il y a des gens Si tu es connecté à un système Même les pasteurs Tu veux qu'on t'ouvre les portes Tu sois un grand pasteur On t'invite partout dans le monde Il y a des choses que tu dois prêcher Mais si tu es toujours Quelqu'un carré Sanctification Tout ça On te bloque Tu ne vas pas entrer Dans un grand réseau Des grands hommes de Dieu Il y a des millions On ne peut jamais t'inviter Moi il y a quelqu'un Qui m'a dit Révérend Toi là Tu vois ta façon de prêcher là Il y a des églises On ne t'invitera jamais Je dis moi Je n'ai même pas besoin Je ne suis pas candidat La Bible nous dit La victoire qui triomphe du monde C'est notre foi La foi doit t'aider à triompher Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Moi je crois que Jésus-Christ est Seigneur Jésus m'est béni Je n'ai pas besoin d'entrer dans le réseau de PD Pour être béni Je crois Je persiste Je n'ai pas besoin d'être maîtresse De quelqu'un Pour qu'on puisse m'embaucher Je refuse Tu vas souffrir Mais le Seigneur va te récompenser Ta foi en Jésus La Bible nous dit Qu'il faut que ceux qui croient Qui s'apprennent de Dieu Quoient que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui les cherchent Rémunérateur C'est-à-dire celui qui récompense Quand tu vis dans la sanctification Tu seras combattu Mais le Seigneur va toujours se rappeler de toi Il va se rappeler de toi Comme il s'est rappelé de Joseph Joseph a refusé Des avant de la femme de Potiphar Il s'est retrouvé en prison Mais de la prison Le Seigneur l'a emmené au palais La Bible déclare De la poussière Il retire les pauvres Du fumier Il relève les gens Pour les faire à soi Avec les grands de ce monde Je suis de ceux-là qui croient que Quand tu mènes une vie de sanctité De sanctification Dieu va te bénir Et c'est la bénédiction de l'éternel Qui enrichit Il a fait sourire d'aucun chagrin Ce qui vient de Satan là Il y aura toujours un chagrin C'est-à-dire qu'il y aura un problème après Ce n'est pas bénédiction Troisième ennemi C'est Satan lui-même Quand tu es né de Dieu Par la foi Tu vas triompher sur Satan Tu vas triompher sur les démons 1 Pierre chapitre 5 verset 8 1 Pierre 5 verset 8 dit quoi Soyez sobre Veillez Votre adversaire le diable Rode comme un lion rugissant Cherchant qu'il dévorera Résistez-lui avec une foi ferme Quelqu'un qui dit avec une foi ferme On dit résistez-lui avec une foi ferme Sachant que les mêmes souffrances Sont imposées à vos frères dans le monde La foi c'est une arme efficace Pour résister à Satan On dit il rode comme un lion rugissant Cherchant qu'il va dévorer Il rode dans l'église Il faut lui résister Par une foi ferme La foi est énumérée parmi les armes spirituelles De Ephésiens chapitre 6 La Bible nous dit que nous ne combattons pas Contre la chair et le sang Mais nous combattons contre les dominations Contre les autorités Les princes de ce monde est ténèbre Et au nombre de ces armes Il y a la foi Le verset 16, Ephésiens 6, 16 dit Prenez par-dessus tout cela Le bouclier de la foi Avec lequel vous pourrez éteindre Tous les traits enflammés du mal Le bouclier de la foi Amen Qui est ce matin prêt à tenir son bouclier La foi c'est un bouclier J'admire les systèmes Des défenses israéliens On appelle ça les dômes des fers Il semble aujourd'hui même Les Etats-Unis sollicitent ça C'est l'un des systèmes Les plus sophistiqués Contrôlés par les ordinateurs Ils ont mis les dômes des fers Ils sont comme des bâtéries Antiaériennes Partout C'est-à-dire quand un ennemi lance Par exemple un missile A plus de 300 kilomètres Le système se déclenche lui-même Et ça réactive Et puis ça va détruire Les missiles là C'est anti-missile Les dômes des fers C'est un donc bouclier Qui repousse Les attaques de l'ennemi Et la foi En Jésus Notre foi C'est comme C'est comme les dômes des fers C'est les boucliers Quand l'ennemi te lance Des traits enflammés Satan Les démons Donc le système doit se déclencher C'est à la fois un système Défensif Mais aussi un système Donc offensif Les dômes des fers Est là pour protéger Mais ça détruit aussi l'ennemi Les traits enflammés C'est quoi ? Ça commence par des pensées négatives Quand tu vis un moment difficile Satan Tu entends Des pensées commencent à te dire Oui Toi vraiment Tu ne travailles plus Regarde Depuis que tu es pris là Tu n'as rien Ton ancien copain là Il est venu de France Il a commencé Une entreprise là Il dit Il faut m'envoyer céder Ton CV Il y a des choses Toi-même tu connais La fin du film là Ton ancien copain Celui avec qui vous alliez A Gonzacville A Bassam On dit Il est rentré de France La première personne Qu'il appelle c'est toi Est-ce que tu travailles déjà ? Non je ne travaille pas Avec ton BTS là Oui Bon vraiment Moi je viens de commencer Une entreprise J'ai des partenaires allemands J'ai des partenaires Tout ça Donc déjà On a injecté pour la première fois 10 millions Nous sommes dans la phase De recrutement Hé Alors envoie-moi ton CV Papa il faut prier pour moi Il y a quelqu'un qui demande Mon CV C'est qui ? On connait Comment ça va finir ? On connait ? Il va te demander de payer douane Pour que tu sois son assistante Personnelle Mais Le diable va te dire Tu as chômé Ça fait combien de temps ? Il faut aller là-bas Et puis vous sautez Juste un peu Et puis tu dis Bon après tu ne vas plus me toucher Il va te toucher Tu penses que ça va rester une fois ? Quelqu'un dit Je refuse Alors Quand tu as le bouclier de la foi Ça va te permettre De repousser On dit Oh Il vient de commencer Une entreprise Il vient Moi ça là Je ne vais pas aller là-bas Je sais que le Seigneur Me réserve ce qui est Meilleur Mais quand Quand ton bouclier Là ne fonctionne pas bien Facilement Tu seras emporté Facilement J'ai déjà entendu Quelqu'un dire Oui travail là Ça c'est Mon travail là C'est comme Mon café cacao Voilà Travail là On ne gagne pas Abidjan Travail Si tu es au cason Il faut te jeter Tout ce qu'on demande Tu n'as qu'à faire Attends Le bouclier de la foi Satan a infiltré Des démons Aujourd'hui Quand vous entendez Qu'il y a des scandales Dans l'église Au point où il y a des pasteurs Qui chutent Il abandonne sa femme C'est les démons Que le diable envoie Les esprits des os Les esprits des séductions On dit Il rôde comme un lion rugissant Quand il voit Que tu t'engages A l'église Oh oui tu es là Évangélisation Évangélisation Satan fait une réunion On dit voilà Oui celui là Oui lui là Lui qui aime Parler d'évangélisation Il faut le faire tomber Qu'est-ce qu'il faut faire On fait une réunion Qu'est-ce qu'il aime Il aime ça Tant 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 Ok Envoyer un peu son ami là Ou bien son ancienne copine là Tout ça Comme ça il va l'inviter Dans un maquis Et puis quand il va manger poulet Quand il va manger poulet Là tu vas voir Il va tomber Il y a des gens Ce sont des réunions Qui se font Le diable fait des réunions Pour lancer des démons Comment faire tomber celui là Comment faire tomber celui là Elle commence à nous gêner Tu commences à prier beaucoup Pour la conversion Entre membres de famille Jeune Prière Jeune de prière On va voir Il rôde Et c'est la foi Qui est comme le bouclier Pour que tu arrives à triompher La Bible dit Un jour Jésus A parlé à ses disciples Il a dit A Pierre Pierre Satan vous a réclamé Pour vous cribler Comme les fromants Donc il y a des gens Je vais donner Tout un séminaire S'il plaît A Dieu Sur les réclamations Pour comprendre Les gens On te réclame Il y a des gens A partir des villages On réclame ceux là Il y a réclamations Quelqu'un dit Je refuse Ça c'est Jésus lui-même Qui dit à Pierre Satan est venu C'est pas Satan là Il se promène partout Même chez Jésus Il vient et dit Moi il faut Je réclame celui-là Je réclame Lui il était avec nous Lui il venait Dans la fête des générations On les réclame Il faut qu'ils reviennent Lui il était dans telle loge Je les réclame Lui là Ses parents Ont ordonné Ses parents Voulaient qu'ils soient sorciers Ils soient Ils soient communs On les réclame Mais Jésus dit J'ai prié pour toi Pierre Afin que ta foi Ne défaille Vous voyez C'est la foi Qui est l'élément important Parce que Quand tu as perdu ta foi Tu ne peux pas tenir La foi C'est un bouclier Tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Et la victoire Qui triomphe du monde C'est notre foi Tu vas triompher Sur la chair Tu vas triompher Sur le monde Tu vas triompher Sur Satan Et ses démons Que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501